Sur ça, il a connu quand même, Kwid, du Charles-François à 72 kg, c'est la première fois qu'on va le voir, donc c'est à ce point là, lui qui vient donc des 67, qui a parfois tenté les 70 aussi, ça a été le cas lors du K1 World Max. Un qui avait un fondé, mais il a tout à 36 kg il y a quand même déjà pas mal d'années, mais là il peut compter sur son expérience pour justement supporter et franchir le cap et atteindre cette catégorie des moins de 72. On a cité Cédric Doucette de l'heure, mais également la présence du jeune champion Sarah Boussadak présente dans la salle, la prometteuse Sarah Boussadak, fille d'un très grand champion, Omar Boussadak. Alors au graphe près, ils ont tous été pesés au même poids dans cette catégorie, 71,700 kg, je sais pas si c'est la balance qui a joué des tours, mais en tout cas ils ont tous été pesés à 71,700 kg précisément. Vous n'avez peut-être pas enlevé la boîte de la balance. Allez, face à lui, il y a des pertins, il va pas falloir qu'il soit trop impressionné par le Pagraès éloquent de Charles François et Carlito. Il arrive de Metz de la team Carlito. Dans son coin, Maud Sacoche. Il est deux fois champion de la partie mentale, six fois champion de France, trois fois champion de l'Europe, Ouetail, cinq fois champion du monde, WLG, WLF, ISK, 132 combats, 113 victoires, 50 ans à la limite, 15 années de pratique pour 30 ans, 71,700 kg, 1,77 m, au coin bleu, François Carlito. Et notre ami speaker vient de signaler son titre par touche. Le coin rouge représente de la Belgique, plus précisément Bruxelles, et la team WLF, Et le champion de pratique, un combat, un victoire, dix années de pratique pour 28 ans, 70,700 kg pour 1,77 m, au coin rouge, Le Pagraès, Gaby ! On retrouve Samir Majoubi dans le coin de Yannick Martins, lui qui était donc dans ce meet de tennis, Demir Capon. Bien affûté Yannick Martins, Charles François, préparateur physique, coach sportif à la ville, Bien qu'il ait pris, donc quelques kilos, il les a bien pris, il les porte bien. On les voit dans les épaules, on les voit dans les dorsaux. Juste, juste pour nous. Reviens, vous dites ! Et ça part avec un Charles embauché. Attention, chez Yannick Martins, à part avoir le même défaut que son comparse en démarrant trop vite. S'il y en a un qui a l'habitude des tournois, c'est bien Charles François. Si on va mettre Saïd qui va rapider cette première demi-finale. Il en a fait en K1, il en a fait en Muay Thai. Yannick Martins, il y a des plus belles catégories en boxe pied-point, ça va vite et ça frappe. Attention à la chambre arrière de ce gaucher qui est notre Antillais. Ça répond bien, tu l'as mis chez Yannick Martins, son ligne basse. Tu as notre avis Serge Trefeu de 7packpack.com, il y a quelques jours. Et lui... Voilà, le bras gauche qui envoie au tapis Yannick Martins, compté par l'arbitre une première fois. Mais il y en a qu'on est des Antilles de tous les temps. Et encore à l'attaque, l'exécuteur Charles Carlito. De son là, il est... Il faut sur sa précision. Il faut se faire ça, Charles Carlito. Il faut remarquer si on a une décision, on a l'a lévée de cette fois-ci, il ne pourra pas y avoir de contestation. Yannick Martins, déjà en grosse difficulté dans cette première reprise. Pour l'instant, il l'a perdu clairement. Il perdra le premier round. Quand il y en a trois, on a l'habitude de le répéter. Ce n'est jamais la bonne affaire à réaliser. Mais on voit l'expérience du champion, qui sait prendre son temps. Même s'il a touché Charles-François, il prend son temps. Il ne s'en bat pas trop. Il sait qu'un combat, ça peut aller jusqu'au bout. Donc, il ne peut pas vider trop de cartouches. Tout à l'heure, même quand on est en position de force. Il y a encore une saisie pour Yannick Martins. Charles-François, c'est le torculier qui laisse passer l'orage pour reprendre un petit peu de distance. Voilà, le front qui fait reculer Yannick Martins. Voilà. Là, c'est clair et net. Ce premier round est à la faveur du français. Impressionnant de calme, de maîtrise. Je te bouche mal le nez, c'est fait. Continue. Reste là, reste là. Mets-moi ça un petit peu. Il y a de l'eau. Un peu d'eau. Tu vas bien concentrer ta garde. Tu vas bien concentrer ta garde. Tu combines comme ça. T'es parti derrière lui, t'es pas ici. C'est mal. L'aveu, l'aveu de Yannick Martins dans son coin, il m'a fait mal. Et regardez, je veux pas faire offense à la jeune femme qui est dans le coin de Charles. Mais c'est presque, il a besoin de deux bras pour lui donner la bouteille et lui remettre le protège-dent. Parce que pour le reste, c'est de l'autogestion totale. Il faut en arriver à un grand expérience, un grand niveau de maîtrise pour en être là. Allez, c'est à Yannick Martins d'aller chercher une tendée de rééquilibré. Recoller au pointage. Pointage sur la réflexe de la saisie. Pour une couture, bonne pénalité. Même si là, il place un bon enchaînement avec le kick. Qui est bien rentré. Et c'est bien là, je suis au moment de hauteur avec le kick envoyé par Yannick Martins. Oh oui, le décalage, on va chercher deux fois. Et c'est bien ce travail là, sur les deux cuisses. On a dû forcément lui demander ça, de la mobilité, des accès, pas rester en face de Charles. On va faire ça, je le dis. Oh, putain, 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 putain. On va, on va. Travaille, 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 travaille. Travaille, travaille. Allez, on va, on va. Sur le réaction. Eh, eh, eh. Ça va bien remonter le bras droit chez Charles. Parce que le point gauche encroché, que ce soit trop le choix, et ensuite pour remonter au visage, marche très très bien chez le Belge. Mais attention, on va pas trop le remonter, on a vu, le Belge qui descend bien au foie. C'est une bonne seconde reprise pour le moment, de la part du Belge Mertens. C'est bien l'enchaînement. Il a abandonné le travail du début du round, d'hommage à Yannick Pertens. Depuis le décalage de tout à l'heure, il se remet à rester en face de Charles-François, qui est en bon agoué, a l'habitude quand même de faire front et de répondre qu'on comprend. Je vous dirai, est envoyé par Charles-François. La remise pour l'arrière, looky qui est à l'intérieur, à l'extérieur. C'est bien ce que fait encore Yannick Pertens dans cette fin de seconde reprise. On a même eu un petit crochet du moche qui est venu chatouiller le menton sous la barbe de Charles-François. Il a peut-être dû s'appuyer la barbe. Oui. Il a été déterminément nerveux. Ça fait trois fois, en trois combats quand même, qu'on voit celui qui menait au premier round se faire remonter au deuxième. Ça a moins de conséquences dans le cas de Charles-François. Il a quand même pris deux points d'avance grâce à celui de le knockdown. Mais une très très bonne seconde reprise de la part de Yannick Pertens qui a mis la pression sur Charles-François. Il a peut-être délibérément levé le pied. Voilà, je suis disant, si je perds la reprise d'un point, je suis toujours en tête. Je suis disant, si je perds la reprise d'un point, je suis toujours en tête. Je suis disant, si je perds la reprise d'un point, je suis toujours en tête. Je suis disant, si je perds la reprise d'un point, je suis toujours en tête. On a un très important pour Charles-François, mais on a eu un Yannick Pertens. Intéressant. C'est la troisième et dernière. Et cette troisième et dernière reprise, on va la vivre à trois avec Cédric Dumbé, qui est venu nous rejoindre, le champion actuel des points. welter au glory bonsoir à tous merci d'être avec nous et d'avoir quitté ton siège de spectateur il ya un camarade de club qui est sur le ring là en ce moment c'est ça c'est yannick qui se débrouille très très bien dommage pour la première reprise parce qu'il avait bien commencé mais pas heureusement il a pris ce bras arrière de charles ce bras arrière très précis envoyé par charles françois mais ça se voit qu'il a un bon physique parce qu'il a bien récupéré et il a fait une très très belle deuxième reprise à la sortie avec la équipe pour yannick mertens il a deux points en premier on a rattrapé on n'a pas tourné beaucoup de fois ensemble parce que moi je suis arrivé quand il était on va dire à la fin de sa préparation donc on n'a pas pu mettre les gants très souvent mais on a échangé oui plein de techniques en chambre ensemble on s'est entraîné beaucoup de fois ensemble je connais très très bien sa boxe je vois très bien comme il boxe et là franchement ce qui fait c'est super la tienne de prochaines séances on va essayer de regarder le combat en même temps évidemment parce qu'il peut se passer des choses la tienne c'est la remise en jeu pour la première fois de la ceinture du bruit c'est ça face à l'adversaire que tu connais ce sera un combat revanche alors le cédric de 2017 a beaucoup évolué par rapport à celui de 2015 rien à voir même si j'ai on a eu un premier combat ensemble que j'ai perdu on va dire plus nettement que le deuxième qui méritait pas une défaite pour ma part le deuxième je le perd également c'était pour ma première fois au glory là c'est un cédric totalement différent qui va affronter et d'après ce que j'ai vu de lui au tournoi qui était pas du tout relevé d'ailleurs je peux le permettre de le tir je pense qu'il va pas faire long feu dans la règle avec moi bon ça sera la fin du mois et c'est bien sûr qui est envoyé par charles françois on respecte quand même à charles parce qu'il vient du jouet arrière et là qu'il se déroule pas seulement souviens-toi la première année quand tu as été champion chez les 75 il était j'envoie j'étais de 19 charles françois oui le genou en contre là de la part d'eux on a bien préféré yannick sur les genoux de dangereaux de charles donc là il les bloque super bien depuis le premier round et c'est magnifique il met une très bonne pression depuis la seconde reprise ça a reculé charles françois on dirait un peu moi mais d'un touf je sais pas si vous vous rappelez moi mais d'un touf ah bah oui bien sûr qu'on s'en rappelle on l'avait aussi découvert au partout chez boxing tour et puis on le verra le 25 le jour où toi tu seras à bruxelles pour défendre la santé ça il sera avec nous à Levallois-Péret au victory de Dominique Paran qui on aura le plaisir de le voir et puis pas face à n'importe qui face au très très fort Chingiz Alazov ça va être un gros rendez-vous je sais que ça a un dilemme pour vous d'avoir la team qui se sépare comme ça c'est ça avec deux rendez-vous importants qui font que vous ne pourrez pas vous soutenir l'un et l'autre ça te fait quoi là d'être là cette année mais en simple spectateur parce qu'il n'y a pas ta catégorie il n'y a pas les 75 cette année donc ça veut dire que tu ne pourrais être que spectateur moi c'est un kiff pour moi parce que j'ai pas l'habitude de venir dans des événements en tant que spectateur et donc quand je le fais c'est vraiment un kiff pour moi j'ai pas de stress je peux me détendre je peux manger des petits fours et regarder mes partenaires de club s'affronter donc c'est super pour moi d'encourager d'être dans le public et en même temps je me mets dans la place à la place du public je vois ce que le public ressent quand on quand on encourage quelqu'un ouais puisque ce qu'ils attendent aussi d'un combattant quand il ya deux on l'a vu tout à l'heure la ténacité ça a été le cas de christophe elvira qu'on voyait mal parti et puis qui s'est accroché qui a fait belle démonstration mentale allez on va écouter la décision on va dire qu'elle est problématique cette décision on va dire qu'elle est problématique parce que je pense pour moi j'aurai même pour aller pour donner un équilibre au combat on aurait peut-être pu faire moi un extra rente qui était plus ou moins raisonnable par rapport à la décision qu'ils ont donné la fédération mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je sais pas après il s'avère que c'est eux qui sont décisionnaires dans la décision pour moi et je pense que en tant que que une fin de professionnel j'aurais donné un extra rente pour équilibrer un peu le combat c'est vrai c'est vrai et puis là moi je reviens encore sur ma pensée j'ai toujours ce que je pense pour moi même si on mettait un extra round c'était avantageux pour yannick martin parce que je pense que charles françois avait remporté le combat au coup des trois des trois ou des trois c'est mon avis après comme toujours on te demande si c'est